Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment corriger le problème que l'on voit souvent, le problème d'affichage de cartes Google. Donc vous aviez une carte sur votre site internet, elle fonctionnait correctement. Et maintenant vous pouvez trouver ce message d'erreur parce que depuis le 11 juin 2018, donc ça fait à peu près un an, ça fait bientôt un an, que Google exige qu'on active le compte de facturation chez eux. Donc il faut mettre un numéro de carte Visa, il faut configurer le compte de paiement pour pouvoir continuer à utiliser les cartes. Et si votre site n'a pas trop de trafic, ça restera gratuit, le service restera gratuit. Par contre, si vous avez énormément de visites, vous allez devoir commencer à payer le service Google. Donc pour corriger ce problème, il faut se rendre dans le cloud de Google. Donc il faut avoir un compte Gmail et on va donc se connecter à la console du cloud de Google. Donc j'ouvre un nouvel onglet. Voilà, donc vous entrez l'adresse console.cloud.google.com. Je mettrai l'adresse en dessous de la vidéo. Et on appuie sur Entrée. Et donc là, il va falloir vous identifier avec votre compte Gmail. Voilà, donc là j'ai mis mon courriel. Je clique sur Suivant et je mets le mot de passe. Voilà, donc vous devriez arriver sur cette page d'accueil. Pour le moment, la première chose à faire, ça va être de créer un projet. Donc rapidement, en fait, vous avez les menus sur la gauche. On ne va pas tout utiliser, évidemment. Et si jamais vous ne voyez pas les menus, vous pouvez cliquer sur ce petit icône pour le faire apparaître ou disparaître. Donc on va commencer par créer un projet. On va cliquer sur Créer. Alors par défaut, il nous donne un nom de projet. On peut le changer, évidemment. Donc vous pouvez mettre le nom de votre site Internet, par exemple. Donc je vais lui donner un nom. Voilà, je vais tout simplement l'appeler Mon Projet. Et je vais cliquer sur Créer. Voilà, donc le projet est maintenant créé. Donc on a une petite notification là, que l'on va enlever. Donc maintenant, pour pouvoir activer la carte, en fait, il va falloir cliquer sur le menu pour faire apparaître API et services. Et puis on va aller dans le tableau de bord pour commencer. Voilà. Et maintenant, on va cliquer sur Enable APIs and Services. Et on va devoir activer donc certaines API pour afficher la carte. Donc vous arrivez sur la page qui vous permet de sélectionner des bibliothèques d'API. Donc nous, la seule qui va nous intéresser, c'est la Maps JavaScript que l'on trouve ici. Donc il suffit de cliquer dessus et de l'activer. On patiente un petit peu. Voilà, donc maintenant, l'API est activée. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est aller dans les identifiants ici. Alors si vous allez dans Quota. Voilà, donc là, il vous dit que vous avez le droit d'afficher seulement une carte par jour. Parce que pour le moment, on n'a pas activé la facturation. Donc pour ceci, on peut commencer par aller voir les identifiants. Quand vous cliquez sur Identifiant, donc ça va permettre de créer une clé API qu'il va falloir copier ensuite dans votre site. On verra ça tout à l'heure. Pour le moment, on va créer les identifiants. Et on va choisir la clé API. Le premier choix. Voilà, donc la clé API est créée. Donc on peut la copier en cliquant sur le petit icône ici. Et puis on va... Bon, pour le moment, on va fermer. Et on va restreindre la clé après. Voilà, donc là, vous avez votre API. Si jamais vous ne l'avez pas bien copiée, vous pouvez la recopier ici. Et en cliquant sur le petit stylo ici, on va pouvoir restreindre la clé. C'est-à-dire que votre clé, en fait, ne doit fonctionner que pour votre site Internet. Elle ne doit pas fonctionner pour les autres sites, forcément. Sinon, quelqu'un pourrait vous voler votre clé et l'utiliser sur son propre site. Donc ici, on va mettre une restriction pour un site web. Donc on va cliquer sur Référent. On va aller sur Ajouter un élément. Et là, vous allez pouvoir mettre l'adresse de votre site. Donc moi, l'adresse de mon site, c'est un site de test. Donc je vais copier l'adresse. Et puis, je vais la coller ici. Ici, il ne faut pas oublier d'ajouter un HTTPS si jamais vous êtes avec des connexions sécurisées pour votre site. Moi, ce n'est pas le cas pour le moment. Donc je vais laisser comme ceci. Et puis, vous pouvez rajouter un petit astérix, la petite étoile avec un point au cas où votre site est un sous-domaine. Et à la fin aussi, il faudrait rajouter un slash avec une petite étoile pour que votre clé d'API fonctionne sur toutes les pages du site s'il y a besoin. Voilà. Donc on clique sur OK pour valider. Et maintenant, il nous reste juste à restreindre la clé au niveau de l'API. Donc on coche la map JavaScript. Et donc on peut enregistrer. Alors voilà. Donc maintenant, la clé est bien restreinte au niveau d'un référent HTTP. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionnera que pour votre site Internet. Donc si je prends cette clé maintenant, que je la copie, on va pouvoir donc retourner dans l'aperçu pour voir les informations. Et puis donc on voit que là, on a un petit message d'avertissement qui nous dit que la facturation, il n'y a pas de facturation associée à ce projet. Donc on va cliquer sur accéder à la facturation pour configurer. Alors on peut aussi y accéder en cliquant sur le petit icône en haut à gauche. Et puis vous avez donc le menu facturation. Donc on va cliquer sur le bouton bleu. Et puis... Là, il nous dit donc qu'il faut créer un compte de facturation. Et on va pouvoir commencer à remplir nos informations. Donc première étape, c'est de mettre le pays. Vous acceptez les conditions d'utilisation que vous pouvez aller lire en cliquant sur le lien. Et on va accepter et continuer. Donc on arrive à l'étape numéro 2 où il va falloir entrer les informations de paiement. Donc si... Donc le nom de l'entreprise... Si vous n'êtes pas une entreprise, là vous pouvez changer le nom du compte en cliquant sur le petit stylo. Voilà, vous changez le type de compte. Si vous êtes un particulier, vous mettez particulier. Donc vous remplissez l'adresse et le numéro de carte bancaire. Et ensuite, vous validez pour démarrer l'essai gratuit. Donc c'est noté à droite là qu'il vous demande votre carte bancaire juste pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. que le compte ne sera pas débité. Donc ça, c'est pendant un an. Vous avez 300$ de crédit d'offert. Mais ensuite, vous avez aussi des crédits d'offert. Donc si votre site n'a pas trop de trafic, vous n'aurez rien à payer à chaque année. Donc là, je vais couper la vidéo pour rentrer les informations de paiement. Et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai rentré mes informations, j'ai validé. Donc je vois que j'ai mon compte de facturation qui est donc activé. Et donc vous pouvez voir les informations quand vous allez dans le menu facturation. Et on va retourner dans API et services tableau de bord. On va aller donc voir, on va cliquer sur l'API que nous avons activé. Et puis on va pouvoir vérifier le quota. Donc le quota maintenant devrait être illimité. C'est le quota de le nombre de chargements de cartes par jour. Donc maintenant, il est sur illimité. Si jamais il n'est pas sur illimité, vous devez cliquer sur le petit stylo. Et puis à la place de l'enregistré, il y aura marqué associé un compte de facturation si jamais le compte n'a pas été correctement associé. Donc là, il est correctement associé dans mon cas. Voilà, donc j'ai juste à enregistrer. Donc on peut retourner dans les identifiants. On s'assure qu'on a bien copié la clé. Et maintenant, vous pouvez envoyer cette clé par courriel à la personne qui gère votre site, par exemple, pour qu'elle puisse l'insérer dans le site et que la carte puisse fonctionner correctement. Donc si jamais c'est vous qui vous occupez de votre site, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, j'ai une page, en fait, que j'ai créée avec le thème Avada. Alors ça dépend du thème que vous utilisez. Donc là, j'ai créé un petit bloc pour mettre la Google Map. Et là, je vais dans les options de Avada, thème option. Alors suivant le thème que vous utilisez, vous aurez sûrement une place où vous pouvez mettre la clé de Google. En général, ils appellent ça l'API Google ou quelque chose comme ça. Donc il faut rechercher où on met la clé. Donc dans Avada, ça se trouve dans le menu Contact Form Google Map. Donc là, vous insérez la clé API et vous validez, vous sauvegardez les modifications. Donc si on retourne sur la page du site qui affiche la carte, on recharge. Alors il est possible que vous ayez un message d'erreur, parce que l'activation de la clé peut prendre un certain temps. Ça peut prendre jusqu'à 5 minutes. Donc vous patientez un petit peu et vous rechargez la page. Voilà, donc j'ai rechargé la page et la carte maintenant apparaît correctement. Donc là, on a activé l'API de JavaScript pour faire fonctionner les cartes. Il faut savoir que là, il n'y a pas de géolocalisation. C'est-à-dire que j'ai enregistré ma... Je n'ai pas donné d'adresse, j'ai juste mis des latitudes et des longitudes. Si vous voulez mettre une adresse, il va falloir... On peut faire un exemple. Si vous mettez une adresse, on va copier celle-ci. On va voir que là, ça ne fonctionne pas, parce qu'il va falloir activer une deuxième API pour que les adresses fonctionnent. Donc je vais recharger la page. Et puis on va voir que ça va donner une erreur ou que ça ne va rien afficher. Voilà, parce que l'API de géolocalisation n'est pas activée. Donc Google ne peut pas transformer l'adresse en coordonnée GPS pour afficher la carte et mettre un petit marqueur sur la carte. Donc pour activer cette API, on va retourner dans la console de Google. Donc on va aller vérifier, là on va aller chercher notre API. Dans le tableau de bord, API et service, tableau de bord. Donc là, on voit qu'on n'adore que notre API qui est activée. Et pour activer l'API de géolocalisation, on clique sur le petit bouton pour ajouter une API. Et puis on peut rechercher, donc on peut aller dans la carte, sur la partie gauche. Et on devrait voir, donc, l'API géocoding. Donc il faut cliquer dessus. Et puis vous cliquez sur activer. Voilà, donc maintenant l'API est activée. Il y a juste besoin d'aller la restreindre. Donc on peut aller voir dans le quota, mais là, il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements. Donc ici, c'est correct. Donc on peut aller dans identifiant. Puis on va cliquer sur modifier pour aller ajouter une restriction au niveau de la clé. Voilà, donc si on va en bas, là, on va cliquer sur restreindre la clé. Et on va ajouter le géocoding API. Et puis le map JavaScript API, en principe, est déjà activé dans votre cas. Donc vous enregistrez. Et puis, donc, on peut voir que ça peut prendre jusqu'à 5 minutes pour que ça soit actif. Donc là, c'est correct. On va retourner sur le site pour voir si ça fonctionne. Et oui, donc ça fonctionne déjà. Ça a été rapide. Donc là, j'ai été capable de rentrer une adresse. Et Google, donc, l'a transformé en coordonnées GPS grâce à l'API de géocoding. Maintenant, la carte s'affiche correctement. Donc on peut voir une autre méthode aussi pour mettre des cartes sur un site sans passer par l'API de Google. Parce que peut-être que vous n'avez pas de compte Gmail. Ou peut-être que vous n'avez pas envie de mettre votre numéro de carte de crédit chez Google. Donc il y a une autre façon pour mettre des cartes plus simplement. Donc on va ouvrir un nouvel onglet. Et on va aller sur Google Maps pour aller chercher une adresse. Voilà. Donc là, je vais mettre l'adresse que j'avais mis pour le site Internet. Là, l'exemple. Donc je vais la copier-coller. Voilà. Donc la carte apparaît. Donc maintenant, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Faire apparaître comme vous voulez la carte. Et vous cliquez sur partager. Puis intégrer une carte. Et là, ça va vous donner un code. Que vous allez pouvoir copier-coller. Donc là, vous voyez la carte telle qu'elle va s'afficher sur votre site. Vous copier-coller le code qui est au-dessus. On va le copier. Et on va mettre ça sur notre site. Directement sur notre site Internet dans la page. Donc là, je vais dans la page. Je vais enlever le petit code que j'avais mis pour afficher la carte. Alors là, ça va dépendre de votre thème. Mais vous pouvez ajouter. Soit copier-coller directement le code de Google. Ou vous cherchez un code bloc. Ou un HTML bloc. Ça dépend des thèmes. Et là, vous collez le code que Google vous a donné. Donc là, la chose que vous allez pouvoir modifier. C'est la largeur et puis la hauteur d'affichage de la carte. Donc on va voir déjà ce que ça donne comme ça. On va sauvegarder. On va mettre à jour la page. Et puis donc, on recharge notre page. Et la carte devrait s'afficher. Voilà. Donc là, elle a une largeur de 600 pixels. Et puis de 450 de haut. Donc ça, on peut le modifier. Dans le code, on peut aller modifier la largeur. On peut mettre 100% par exemple. Pour que ça prenne toute la largeur de l'écran. On va laisser la hauteur à 450. On valide. On met la page à jour. Voilà. Et donc là, vous avez la carte qui s'affiche. Qui est en pleine largeur. Voilà. Donc là, vous avez une carte Google qui s'affiche correctement. Et vous n'avez pas besoin de passer par la console de Google. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allons-nous. Merci. Donc là, vous avez des questions. Sous-titrage ST' 501